Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale puisqu'on va essayer de faire un truc impossible dans les Sims 4, enfin normalement. On va essayer de séduire Agnès la dentelle. En effet Agnès est réputée pour être très très froide, il n'y a jamais personne qui a réussi à la pécho. Mais nous aujourd'hui on va essayer de faire plus, on va essayer de faire un bébé avec Agnès la dentelle. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Agnès la dentelle est une personne âgée, les personnes âgées dans les Sims 4 ne peuvent pas avoir de bébé. Mais le but premier c'est de la pécho, ensuite une fois qu'on aura pécho on habitera avec elle, une fois qu'on habitera avec elle on la rendra plus jeune et on aura un bébé. Ça fait un gros programme pour aujourd'hui. Trêpe de blabla, c'est parti. Donc on se retrouve en jeu avec Derek et ses petites poules. Il habite dans cette grande ferme mais en vrai il se sent un peu seul et qui de mieux pour occuper cet espace que Agnès la dentelle. En effet il a un petit crush sur elle depuis un petit moment. Donc écoutez on va l'emmener au marché, il s'est occupé de ses poules et on espère y croiser la fameuse Agnès. Bon Agnès la dentelle est un PNJ donc j'ai pas pu la placer on va dire dans les foyers. Il faut qu'on la recherche donc je sais qu'elle traîne souvent au bar du gnome. Je viens d'apprendre que ça s'appelle les bras du gnome et pas le bar du gnome. Alors là trahison disgrâce franchement ça fait des mois et des mois que j'appelle ça le bar du gnome. Non mais je vais jamais m'y faire. Bref c'est pas le sujet. Elle traîne souvent là-bas donc j'espère qu'on va la croiser. Ok on est arrivé au bar pour le moment elle n'est pas là. Alors je sais qu'il y a sa soeur qui tient cette boutique. Elle s'appelle Agatha la dentelle alors peut-être qu'il y a Agnès dans les parages. Bon on va aller commander une petite boisson. On va commander la boisson préférée de Derek. Peut-être que notre petite Agnès va débarquer. Voilà petit tour au bar ça fait pas de mal. Pour le moment je vois pas Agnès. Oh non. D'habitude je la croise tout le temps sa grosse tête là. Je la vois tout le temps. Et là pile quand je veux la croiser je la vois pas. Et c'est quoi cette sorcellerie ? Non en vrai c'est trop c'est trop. Elle est tout le temps là normalement c'est fou. Bah écoutez Derek il se fait des petits potes hein. Ça fait plaisir ça fait plaisir à voir. Il se sent tellement seul regardez-le comme il est heureux là. Oh non canaille il me fait de la peine. Il parle à une meuf enjôleuse. Non 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 Derek non non. Mais non mais oh. Mais il tombe amoureux. Non Derek non regardez ses cœurs au-dessus de sa tête là. Non 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 hein. T'as promise c'est Agnès la dentelle hein. Bon bah écoutez pas d'Agnès la dentelle pour aujourd'hui. Je suis un peu désespérée je vais pas vous le cacher. Où est-ce que je pourrais la croiser en vrai ? Je vais aller au parc pour voir si elle y est. Ah ouais mais il pleut mais laisse tomber. Mais c'est pas grave faut savoir se sacrifier pour la cause Derek hein. Ouais y'a personne. Bon bah c'est nickel. Oh non il est effrayé canaille. Oh non on va rentrer le pauvre il me fait de la peine. Bah attendez que je regarde s'il y a personne là. Ouais y'a personne en fait. Pourquoi je suis venue là ? J'ai l'air et la manière de me mettre dans des bourbiers. Ah y'a quelqu'un. Non vous n'êtes pas Agnès la dentelle vous. Non 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 courez loin. Bon bah écoutez on va rentrer hein. Écoutez encore célibataire le Derek hein. Il me fait de la peine à courir sous la pluie comme ça. Ah non mais c'est un screamer lui il m'a fait peur. Eh il court plus vite que nous. Ouais c'est ça bah tombe dans l'eau. Il a voulu faire le malin. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Ok bon c'est l'heure de rentrer dans ta petite maison. Petit Derek. Let's go aux toilettes. Faire caca en étant paniqué. Mais clairement vas-y. Ensuite on va un peu se divertir. Regarder des vidéos amusantes sur sim.tv. Bah allez pourquoi pas. Regarder cette grande maison pour lui tout seul. Non c'est trop. Moi j'ai trop hâte de voir Agnès la dentelle là dedans. Il s'éclate hein. Ah il s'éclate le Derek hein. Par contre il est tout mouillé là. Faudrait qu'il aille se changer non. Bah va te mettre en pyjama hein écoute. Voilà. Tout beau tout propre. Bon il va aller se faire son petit repas du soir. Pépouze. Va dîner pourquoi pas un chopipino. Un chopipino. Je sais pas comment on dit. Et bientôt il préparera ça avec notre petite Agnès. J'ai très très hâte. Enfin si on y arrive hein. Alors je sais pas si vous êtes comme moi. Mais je crois que j'ai un problème à propos de ça. Genre voir une personne âgée manger toute seule. Que ce soit genre dans un restaurant. En terrasse ou quoi. Genre ça me donne envie de chialer. Genre vraiment ça me fait trop de peine. Je sais pas si je suis la seule. Mais moi voir une personne âgée toute seule. Genre assise sur un banc. Genre toute seule. Ça me fait trop de peine. Et là j'ai de la peine pour lui. Genre j'ai trop envie de lui faire vivre sa best life avec Agnès. Je suis un peu trop sensible je crois. Bon bah écoute. Va te coucher Derek. Franchement c'est pas très... J'oublie ce que je voulais dire. Ça a pas été très fructueux. C'est ça. C'est ça ce que je voulais dire. Par contre on est pas à Versailles ici. Comme dit la pub. Donc éclairage somatique pour tous les éclairages. Merci Derek. Ok il est réveillé à 3h. Wouah il est matinale. Donner à manger au pool. Voilà. Oh là là. Mais quel amour. Franchement il est trop mignon. Il a pas faim ni rien. Donc bon écoutez. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va lui faire lire un truc. Trahison amoureuse incontrôlable. Ah bah parfait. Pour quelqu'un qui cherche l'amour. Ça va vraiment lui donner envie. J'ai des bonnes idées moi. Bon écoutez. Je pense qu'il va pouvoir descendre en ville. Pour aller prendre son petit café. En espérant y retrouver Agnès. Enfin retrouver. Même pas la trouver. On l'a même pas encore vue. J'espère qu'il va pas draguer encore. Toutes les poulettes qu'il y a là-bas. C'est bon hein. Ah Derek il a le feu hein. Ah vraiment il a le feu hein. Attendez mais y'a que des cocktails ici. Y'a pas de café genre. On peut pas boire un café. C'est quoi ça ? Un cola crémeux. Non on va éviter. Bon on va dire que ça c'est un café d'accord. Je crois que c'est une bière. Oh non. Il est matinal pour la bière le Derek. Il est matinal pour tout. Oui non c'est absolument pas. C'est absolument pas un café. Bon c'est pas grave. Faites genre c'est du café d'accord. Les bulles c'est dans votre imagination. C'est rien. Oh les gars. Agnès. Ah. Agnès est là. Agnès est là. Agnès est là. Allez allez. Ok. Présentation dragueuse. Ça c'est très risqué. On va faire présentation amicale. Abandonne ta bière. Ouais on a compris que c'était la bière Derek. Arrête de nous mentir. Ça va donner un petit coup de fouet. C'est cool. Je pense que là la strat c'est d'être vraiment amie avec elle. Genre vraiment. Ah elle est en colère. Regardez là. Oh là là ce visage. Se souvenir du bon vieux temps. Partager des photos. Avoir une conversation à coeur ouvert. Pourquoi pas. Ouais bon elle est très en colère. Ça va être assez compliqué. Mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. Faut être son amie ok. C'est une strat. C'est une strat. Parce que être drôle et tout. Je crois pas que ça va l'intéresser. Vraiment pas. Ah regardez. On se rapproche. On se rapproche. On la fait rire. Ça c'est nickel. C'est qui toi ? Pourquoi t'es là ? Ok ça va. Ça marche bien. Oh non. Vous voulez entendre un vrai secret. Je vous trouve désagréable. Ha. Mais ça va pas ou quoi ? Ok on avance petit à petit. Oh non non non. Elle m'aime pas. Ouh là là là. Ouh là 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 là. Elle m'aime pas du tout. Je suis dégoûtée. Je pense que c'est pas la bonne stratégie les gars. C'est pas du tout la bonne strat. Je pense qu'il faut lui offrir un cadeau. Je pense hein. Acheter des cadeaux. Alors là tu peux y aller hein. Parce que t'as de l'oseille. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter à Agnès qui lui ferait plaisir ? Une tulipe. Ça c'est adorable. On va en acheter plusieurs pour lui en offrir plusieurs. Mais une tulipe c'est adorable. Parpa ! Parpa ma vie ! Non 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 non. Reviens reviens. On va t'offrir une tulipe. Ok. Est-ce qu'elle va aimer ? Ok. Ok. Elle aime. Elle aime. Ok elle nous a aimé. Elle nous a aimé. Oh on a une barre rose. On a une barre rose avec elle. Elle nous réoffre une fleur. On se fait draguer par Agnès. Ça c'est fou. Et elle nous a dit chaque jour que nous passons ensemble. Ok bon ça fait même pas 20 minutes qu'on se connait mais on se parave. Nous créons notre propre conte de fées. J'ai hâte que nous vivions heureux avec beaucoup d'enfants. Mais c'est clairement le thème de cette vidéo. Mais Agnès tu lis dans mes pensées mais... Oh là là ! Non mais elle est trop forte. Je l'adore. Premier baiser déjà ? Non. Je pense qu'on va éviter non. Je pense qu'il faut l'offrir que des cadeaux. Et on essaiera premier baiser après d'accord ? Ok on lui réoffre une tulipe. Ça va augmenter la barre encore. Premier baiser faut pas le tenter les gars. Elle va nous taper. Elle va nous taper fort. En tout cas elle adore recevoir des fleurs. Ça c'est vraiment son petit péché mignon. Oh qu'est-ce qu'il lui a dit Derek ? Mon coeur fond quand je te vois. Je t'aime de plus en plus chaque jour. Oh Derek ! Il est vraiment cute. On va lui réoffrir une tulipe. Elle va pouvoir faire un jardin de qualité chez elle. Elle aime toujours recevoir des trucs. Elle aime toujours. C'est génial. Elle nous réoffre un truc. Waouh ! C'est une boucle infinie. Elle nous offre une fleur. On lui réoffre. Elle nous la réoffre. Et ouais voilà. On recycle les cadeaux. C'est drôle parce qu'elle se comporte comme si elle était un peu... Comment dire ? Enjôleuse mais elle est toujours en colère. Mais les gars mais là on peut teinter le premier baiser. Je tente. Je tente. C'est très risqué d'accord ? Ok waouh 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 j'ai peur. Ok. Oula. Non ! Oh non ! Oh non ! Mais non mais Agnès ! Est-ce que vous essayez de me séduire jeune homme ? Euh jeune homme euh bon. Bah c'est flatteur. C'est flatteur. Allez donc utiliser cette audace avec quelqu'un d'autre. Non mais Agnès ! Non mais là je te reconnais plus. Elle fait la tête dure mais elle nous aime bien à la base. Regardez elle accepte toutes nos fleurs. C'est quoi ça ? Parler de mariage. Elle aime bien. Elle aime bien. Regardez comme elle est séduite. Proposer un rencard. Allons-y. Vous voyez elle veut. Mais elle est... Non elle veut pas. Oh ! Non elle veut pas. Oh ! J'essaie de lui embrasser les mêmes pour voir ce qu'elle dit. Oh non ! Elle veut pas non plus ! Je suis grave désespérée ! En fait elle veut que des cadeaux. Elle veut que qu'on lui offre des cadeaux. C'est quoi ça ? Réciter des poèmes d'amour. Ça peut-être qu'elle va kiffer. Elle s'ennuie. Elle s'ennuie de ouf. Oh là là. Et si on fait de l'humour avec elle ? Euh pas pipi caca je pense pas. Histoire. Racontez une histoire drôle. Non elle aime pas du tout les histoires drôles. C'est fou. Elle aime pas du tout non plus. Mais vous voyez quand même leur relation c'est tourtereau. La connexion de deux cœurs curieux. Cela annonce une magnifique histoire d'amour. Hein. Faudrait peut-être qu'on connaisse ces deux autres traits de caractère pour mieux l'appréhender. Peut-être ce serait bien ouais. Je sais jamais où aller là. Je sais jamais avec le nouveau truc. Je sais plus. Purée mais c'est où faire connaissance les gars ? C'est où ? Mais je trouve jamais ! Non mais c'est trop. C'est trop. Genre tout le monde aime ce nouveau menu là. Mais moi il me perd en fait. Je comprends rien à ce menu. Eh mais elle est enjôleuse là ! Eh ! Elle est enjôleuse ! Premier baiser ça devrait passer. Non bah c'est pas passé. Je suis allée trop vite hein. Mais bon vous avez rien manqué. Bon là elle en a vraiment marre de nous. Elle en a vraiment vraiment marre de nous. On va lui avouer notre attirance. Avouer. Avouer plutôt notre attirance. Elle nous veut pas non plus. Ok. Non ! Derek ! Arrête ! Arrête ! Il en a marre. Il est méchant avec elle maintenant. On lui chante une chanson d'amour et elle en veut pas non plus. Ah toute notre barre rose elle est partie à un flambeau là. Un limbo ? Un flambeau ? Je sais pas comment on dit. Bon on va lui donner notre numéro. Voyons ce qu'elle en fait. Ouais bon. Elle s'en fout. Ouais ok. Bon je pense que c'est pas possible de séduire Agnès en mode normal sans triche. C'est impossible. Si quelqu'un a réussi qu'il me le dise en commentaire hein. Mais je pense pas que ce soit possible hein. Ok ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer chez nous. D'accord. Parce que là le pauvre il a faim et tout. On va inviter Agnès chez nous. Pour voir déjà si elle veut venir. De toute façon si on réussit pas de manière traditionnelle. On essaiera en trichant avec le MC Cohen Center. Je veux voir la tête des bébés d'Agnès ok. Donc restez bien jusqu'à la fin. Mais je pense pas qu'elle va venir pour un repas hein. Ah elle arrive. Ok elle arrive. Bon bah nickel. Ça c'est cool. Elle est ici. Oh là là elle est déjà énervée. Elle est déjà énervée. Déjà elle a voulu venir. C'est déjà un très très bon point. C'est qu'elle est pas insensible à notre petit charme ok. En vrai il y avait que les cadeaux qui marchaient. Donc je pense qu'on va devoir faire la même chose. Allez on va acheter plein de livres. On va tous lui offrir. C'est n'importe quoi. Elle est vénale en fait. Elle aime que les cadeaux. Ah c'est là qu'on découvre son vrai visage hein. Ok ça remonte ça remonte. Regardez elle nous offre des roses. Elle est enjôleuse. Ça c'est nickel. Regardez là comme elle fait la... Après elle m'énerve. Après elle fait la prude. Oh non il a envie de faire pipi ma fille non. Il fait pas pipi dessus hein. Regardez comme elle nous drague. C'est trop. Non c'est trop. Bon là il a vraiment envie de faire pipi par contre. On va aller aux toilettes. Ah regardez elle fait ses petits trucs là. Oh non mais ils sont faits pour être ensemble. C'est trop adorable. Il va lui servir le dîner. Il va lui servir pourquoi pas. Des gnocchis à la courge. Allez Derek. Tu vas te d'être ça. Tu vas te d'être ça. Non pars pas. Elle est où ? Ah non elle est là d'accord. Elle allait prendre un livre. Non mais on dirait qu'ils vivent déjà ensemble quoi. C'est trop mignon. Regardez elle lit son petit livre pendant qu'il fait à manger. Non mais alors là c'est adorable. Par contre mène toi le fion hein. Parce qu'elle va partir. Je te dis ça comme ça. Elle est partie ? Non. Elle est partie. Il se retrouve tout seul à manger le gnocchi qu'il a préparé pour elle. Je vais câbler. Oh je suis énervée là. Reviens. Ok elle revient. Elle revient. Elle va pouvoir goûter les gnocchi hein. Je les ai pas faites pour rien d'accord. Hop voilà. Elle va pouvoir manger ça. Appeler à table. Bah voilà. Elle mange ce qu'on a préparé. Ça c'est cute. Elle est un peu énervée encore. Ouais. C'est une Agnès un peu ronchonne quoi. Mais ça a son charme hein. C'est une femme de caractère hein. Qui veut tout le temps des cadeaux. Y'a pas que des avantages hein. À être avec Agnès. Mais bon c'est pas grave. Elle coûte cher. En plus elle râle tout le temps. Par contre elle vient chez nous pour faire son crochet là. Nous on veut t'offrir des livres. Non mais là la barre rose elle est hyper élevée. Comment j'arrive pas à l'embrasser là. C'est trop. Regardez moi ça la barre. Comme elle est haute. Mais ils ont beaucoup de rouge. C'est pour ça que j'arrive pas à... Demander d'être sa petite amie. Oh voyons. Non elle veut pas. Ok bon. J'ai cru les gars. J'ai cru de ouf. Oh non. Oh non elle nous frappe. Non arrête. Ok bon. Je pense que c'est pas possible hein. J'ai les interactions qu'il faut. Mais j'arrive pas. Oh non il lui est des poèmes. Et elle s'endort. Ah elle est affreuse. Elle m'énerve. De toute façon on va la forcer à être amoureuse de nous. C'est horrible. Bon comme vous l'aurez compris. On ne peut pas cette géranie sa dentelle de manière traditionnelle. De manière sans tricher. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la forcer à être dans notre foyer. Ajouter à la famille. Ça c'est fait. Ok donc quand on est sur Agnès la dentelle. On a quoi ? Elle est solitaire. Rat de bibliothèque. Sans chaud et collectionneuse. D'accord. Et regardez dans ses étapes de vie. A trouver l'amour. Et qu'est-ce qui apparaît ? Derek. Donc. Eh elle nous aime hein. C'est juste que bon bah voilà. Elle veut pas trop l'avouer. Est-ce que si ça vient d'Agnès. On peut embrasser Derek. Affection. Prendre une pause sexy. C'est parti. Je suis Agnès la dentelle. Ok ça marche comme ça. Oula Derek il est content hein. Non il est pas content. Mais non mais attendez quoi ? Non mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce couple ? C'est fou ça. On est en train de t'arranger le coup Derek. Qu'est-ce que tu nous fais ? Non mais c'est trop. C'est trop. Attendez mais c'est pas possible. Pourquoi il veut pas maintenant ? C'est fou. En fait ils ont une barre rouge. C'est ça qui va pas hein. Attendez. Attendez. Si on va dans MC Common Center. Relation. Relation active. Amical. On va mettre juste ami. Ok voilà. Est-ce qu'on va réussir en tant que Derek. à séduire Agnès ? Ah on fait des vraies expériences ici vous avez vu. On dirait qu'Agnès vient de lier une amitié avec un ou une sim casanier-casanière. Les sims casaniers préfèrent souvent mener une vie paisible. Je sais c'est totalement moi dans la vraie vie. Diriez-vous qu'Agnès aime les sims casaniers ? Évidemment du coup elle aime Derek. Ok il s'aime bien. C'est bon on peut la séduire. Embrasser les mains. Est-ce qu'elle va accepter ? Oui elle accepte. C'est adorable. Premier baiser les gars. Est-ce qu'on y croit ? Bon je rappelle que j'ai triché hein. J'ai aucune fierté mais écoutez faites genre il y a du suspense. Est-ce qu'on y croit les gars le premier bisou c'est parti ? Je fais trop bien la voix des manèges c'est fou. Ok le premier bisou. Waouh mais ça ça il faut le prendre en photo hein. Waouh. Voilà c'est capturé. Agnès on t'a eu. Ah bah voilà c'est trop mignon. Faire crac crac avec Agnès. Oh j'aurais jamais cru faire ça hein. Ah bah elle a pas voulu. Elle nous a pas suivi. Bon bah nickel hein. J'ai envie de voir les autres tenues d'Agnès genre. Hé mais attendez en pyjama Agnès elle a les cheveux lâches. Oula on se dévergonde Agnès. On te connait pas sous cet angle. Moi ça me choque. Bon maintenant qu'elle habite ici. Bah écoute va dormir avec ton petit boug. Non mais est-ce qu'on aurait cru à ça les gars. Genre c'est fou ce qui vient de se passer. Bon Agnès va s'occuper de ses petites poules. Et là j'étais en train de me dire si avec le MC Common Center. On pouvait pas la rendre enceinte même en personne âgée. Je sais pas du tout. Faudrait que je teste. Sinon on la fera jeune adulte. Pour voir à quoi elle ressemblait. Déjà aussi ça pourrait être très très cool. Voilà elle s'occupait de ses petites poules. Un petit pipi. Et ensuite on va faire cette petite expérience. Ok voyons. Alors avec le MC Common Center. Si on va dans grossesse. Ouais on peut avoir une grossesse. D'accord. Par contre on peut pas la voir avec Derek. Ça c'est assez étrange. Je vais aller dans le mode CUS. Pour voir comment elle était jeune. Donc là on a Agnès en personne âgée. Et là on a Agnès. Oh ! Ah oui non mais d'accord. Mais en fait t'as toujours la même têté. Elle a toujours la même tête en fait. Bah ouais je m'attendais à quoi ? En ado elle ressemblait déjà à ça. Genre elle avait entre 12 et 75 ans. Ah ouais. Agnès enfant. Ah d'accord elle était blonde. Agnès en bambin. Ok. Et Agnès en nourrisson. Ah oui elle faisait déjà la tronchasse. Ok d'accord. C'est super cool de voir ça. Et si je joue avec la génétique qu'est-ce que ça donnerait ? Ok donc ça ce serait un enfant de Agnès la dentelle seule. Pas avec Derek. Parce qu'avec Derek on va voir ça après ce que ça va donner. Mais là du coup ce serait un enfant d'Agnès la dentelle toute seule. Ok. Wouh. Regardez. C'est tout le temps la même têté. Ah mais c'est incroyable. C'est trop cool. Voilà à quoi ressembleraient les potentielles filles d'Agnès la dentelle. Wouh. Alors Agnès la dentelle vu comment elle est coincée. Je suis pas sûre qu'elle approuve le piercing. Mais tu peux toujours tenter ma belle. Y'a pas de soucis. Ok bon. Est-ce que vous êtes prêts pour faire des bébés à Agnès et Derek ? Moi je suis complètement prête. Y'a pas de soucis. Genre on va voir Agnès la dentelle enceinte. Genre avec un gros bidon. Ah trop drôle. Demandez de son petit ami déjà ouais. Peut-être qu'on l'aura dans le menu du MC Coin Center comme ça. Ok. Ils sont ensemble. Ça c'est cool. Est-ce que maintenant dans le MC Coin Center on peut avoir un bébé avec toi ? Non toujours pas. Ça c'est fou. Aucune relation amoureuse. Est-ce que comme c'est Agnès la dentelle ça bug comme ça ? Peut-être. Là on peut pas avoir de bébés naturellement parce qu'ils sont des personnes âgées. Sinon faut les rendre jeunes tous les deux. Jeunes adultes. Et faire des bébés de manière traditionnelle. Je pense qu'on va faire ça. C'est toute une expédition cette vidéo. Vraiment. Ok c'est bon. Ils sont adultes. Ok ils sont adultes. Ça c'est nickel. Là ils vont pouvoir faire un baby. Ou plusieurs babies. J'ai hâte. Ah mais attendez. En tant que jeune adulte on peut là. Enfin jeune adulte, adulte tout court. Oh. Bah écoutez on va faire ça. On va faire un homme, une femme. Pour pouvoir la toté des deux. Tête de la grossesse. Troisième trimestre. Y'a pas de soucis. Voilà Agnès. Ouah c'est trop bizarre Agnès la dentelle. Enceinte. Je suis choquée. Je sais pas pour moi c'est un peu un monde parallèle. Tu vois c'est un peu le multiverse de l'avoir enceinte. Je suis sûre que pour vous aussi c'est étrange. Ah bah d'accord. Alors lui il fait pipi à côté d'elle comme ça. Y'a un jour elle était hyper prude. Là elle se retrouve en cloque. A côté de lui en train de pisser au calme. Genre vraiment une vie de couple. On dirait que ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble quoi. Bon voilà. Il faut un petit peu leur vie avant que le bébé arrive. C'est cool. Enfin que les bébés du coup comme c'est des jumeaux. Et regardez comme je vous disais. Maintenant il est plus tout seul pour manger. C'est trop mignon. Je suis trop contente pour lui. Il est adorable. Il est trop cute. Ok il s'est passé un petit peu de temps. Et Agnès est en train d'accoucher. Donc écoutez c'est ce qu'on va faire. J'ai préparé une petite chambre. Mais attendez mais j'oublie un berceau. Non mais je te mets là par contre. J'avais oublié qu'ils allaient avoir des jumeaux. Donc c'est parti. Avoir un bébé. Agnès l'avantage qu'il accouche. Waouh. Il est où Derek ? Il assiste même pas au truc là. Viens voir ça. Ok la petite fille. Comment on va l'appeler ? Il faut un prénom un peu ancien genre. Alors Géraldine. Attends ça ne s'écrit pas comme ça. Géraldine. Bon c'est écrit Géraldine. Géraldine. Ouais c'est ça hein. Bon je peux pas mettre d'accent par contre. Parce que sinon ça fait n'importe quoi dans mon logiciel d'enregistrement de vidéos. Mais attends. Géraldine. Ah c'est écrit bizarrement hein. Allez Géraldine c'est compliqué votre prénom. C'est pire que Marie-Sara hein. Et le petit garçon va l'appeler August. Augustus même. Augustus. Augustus et Géraldine. Et voilà Augustus et Géraldine. Adorable. Ah non mais c'est trop mignon. On va aller changer de tenue. On va lui mettre un truc un peu vieux genre. Haricot vert. Ouais bah parfait. Haricot vert. Et Géraldine on va lui mettre quoi ? Framboise bleue. Voilà nickel. Oh non. Un petit haricot. Augustus l'haricot vert. Et Géraldine la framboise bleue. Bah nickel. Mais c'est adorable hein. Non mais vous avez déjà vu Agnès la dentelle embrasser un bébé comme ça genre. C'est trop bizarre. Bon on va aller changer d'âge hein. Parce que nous ce qui nous intéresse c'est leur tête bien évidemment. Augustus a vieilli. Il est solaire. Nickel. Ok. Ah ouais. Elle a peu coût du bébé quoi. Géraldine a vieilli et elle est sensible. Bon. Oh c'est une petite rouquine. What the fuck ? Pourquoi ? Pourquoi elle est rousse ? Ah tel que Derek était roux avant. Ah faudrait voir. Attendez Derek. Si on le met hop bambin. Bah non pas du tout. Oh canard il est mignon. Donc on a un bébé Augustus avec des dreads. D'accord. Pourquoi pas. Blanc comme ça ouais. Et une petite rouquine. D'accord. Waouh. C'est shocking hein. Compte on les grandit. Du coup Géraldine elle ressemble à quoi ? Elle a les cheveux gris. D'accord. Alors qu'elle était rousse il y a deux secondes. Et maintenant elle a les cheveux noirs. Oh waouh. Elle a changé de couleur autant que moi quoi. On a le même parcours capillaire elle et moi. C'est fou. Bon d'accord donc elle a les cheveux gris maintenant. Enfant. Elle a les cheveux noirs. Yes. Ado. Les cheveux noirs encore. Waouh. Elle ressemble plus du coup à Derek. Ouais je pense hein. Genre les yeux et tout. Mais il y a quand même d'Agnès. Il y a quand même quelque chose de chez Agnès. Ok. C'est fou. Pour Augustus. Donc là il est blond. Là il va être quoi ? Encore blond. En enfant. Il est blond. En ado. Il ressemble à ça. Ok. Et lui il ressemble plus du coup à Agnès. Ouais. Il ressemble plus à Agnès lui. En fait le garçon ressemble à la mère. Et la fille ressemble au père. Ok. Bon bah j'essaie de les relooker. Et je reviens. Ok. Donc voilà pour Géraldine. La fille de Agnès et Derek. Relookée. Je la trouve super cute. En vrai ça va elle est mignonne. Et ça me fume parce qu'elle ressemble vraiment aux deux. Genre je suis en train de regarder. Elle a vraiment le mélange des deux. C'est le principe de la génétique. Merci Marissa. Et voici pour Augustus la dentelle. Franchement aussi il ressemble aux deux. Mais il ressemble beaucoup plus à Agnès. Donc voilà. Écoutez. On a donné à Derek. Waouh. Mais qu'est-ce qu'il lui a... Quoi ? Vous l'avez vu tomber ? Non mais attendez. Je peux pas faire mes 1 ou 3 de vidéo tranquille ou quoi là ? Bref. Je vous disais qu'on avait donné à Derek la vie qu'il mérite. Voilà. Avec sa petite Agnès. Ils ont maintenant des enfants. Genre vraiment je pense que là. Et on le fait vivre sa best life. Et même si Agnès elle a l'air un peu chiffon comme ça. Un peu chafouin. Je vous jure qu'elle vit aussi sa best life. Ok. Tout le monde s'en va quand je parle. C'est nickel. Non mais. Non mais va... Non mais... C'est n'importe quoi. En tout cas vous aurez vu ce que ça donne. Agnès la dentelle enceinte. Avec des enfants. Et surtout amoureuse. Et vas-y caisse barre aussi. Je crois que c'est aussi pour moi le moment de partir. Clairement. Tout le monde s'en va. Plus personne m'écoute. Bah merci. Merci Agnès. Merci Derek. Et merci les autres. En tout cas cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas. Vous savez quoi faire. Le petit like. Le petit abonnement. Ca coûte rien. Mais ça me fait plaisir. En tout cas je vous fais d'énormes bisous. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.